34, pratiquement heure de Paris, et nous sommes en direction TV et radio de vie. De plus en plus de personnes suivent ces médias, et nous sommes agréablement surpris de voir que des personnes que nous ne connaissons pas forcément, des personnes dont nous ne connaissons même pas l'existence, des groupes de maisons, n'est-ce pas, dont nous ignorions l'existence, suivent ces médias. Et ce week-end, notamment ce dimanche, nous étions à Strasbourg, et nous avons, et nous sommes beaucoup encouragés, et on a eu une réunion dans un parc, donc le Seigneur nous a agréablement surpris. Voilà, alors, je ne sais pas, David, si je peux avoir une tablette qui se trouve dans le bureau à côté, on va montrer aux fraises des soeurs les images de ce que Dieu fait ici et là, et c'est vraiment encourageant, voilà, c'est beau, c'est glorieux, et voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni, vous verrez vous-même l'œuvre que le Seigneur est en train de faire, que le Seigneur accomplit ici et là. Donc, nous tenons à bénir le Seigneur pour cette mission, la mission qui a été, n'est-ce pas, réalisée à Strasbourg ce dimanche. Merci également aux frères et sœurs qui nous ont accueillis, qui nous ont soutenus, encouragés, que le Seigneur pense à vous, n'est-ce pas. Voilà, donc je ne veux pas citer vos noms ce soir pour vous protéger, mais en tout cas, que le Seigneur vous garde. Nous avons été fortifiés, encouragés, soutenus, et nous avons, nous nous sommes aperçus que nous avons une grande famille, n'est-ce pas, composée des frères et sœurs issus de plusieurs pays, de plusieurs cultures, de plusieurs nations, et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Et voilà, et on a eu également trois personnes qui ont fait 900 kilomètres, et pardon, 9 heures de route, donc pour, à peu près 800 kilomètres, donc pour venir nous rejoindre à Strasbourg, trois personnes qui sont parties d'Antibes, n'est-ce pas, vers Nice, pour nous rejoindre à Strasbourg, et nous avons été vraiment encouragés, et c'est un, c'est une joie pour nous de voir qu'il y a des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui aiment la vérité, et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Merveilleux Père, merveilleux Seigneur, au nom de Yeshua, Dieu est grand. Voilà, et nous sommes sur TV et Radio de Vie, nous sommes bel et bien en direct, et bien sûr mes amis, il y a du monde sur ce plateau, et le premier, n'est-ce pas, qui mérite la gloire, le premier et le seul, c'est notre Dieu, Yeshua HaMashiach, le Dieu d'Israël. Je vous invite à la prière avant cette émission, donc voilà, avant l'enseignement. Père, au nom de Yeshua, nous te prions, au nom de Yeshua, Seigneur, de prendre le contrôle sur toutes choses, Papa, que cette émission soit pour ta gloire, que les frères et sœurs soient éclairés, que les âmes soient libérées, que ta parole soit proclamée dans sa pureté, et que ton peuple, ton peuple, ton peuple qui te cherche, Père très Saint, soit, mon Dieu, béni. Nous ne voulons élever, Seigneur, personne ce soir, comme d'habitude, si ce n'est que toi et toi seul. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Amen. Ô Dieu d'Israël, Dieu est grand, mes amis. Alors, on va demander vraiment à un caméramen de venir nous aider un peu, pour nous montrer un peu ces images, ces belles images que nous allons montrer aux frères et sœurs, n'est-ce pas, l'œuvre que le Seigneur accomplit ici et là. Voilà. Donc, là, si on peut nous aider, là, voilà. Voilà, Dieu va nous faire grâce. Nous avons ici une... Pas une belle voix, mais en tout cas, c'est, voilà, donc, c'est une réunion de réveil, hein, à Strasbourg ce dimanche. Voilà, mes amis, on était dans un grand parc et les frères et sœurs ont répondu à l'appel. On était un bon petit groupe, hein, et merci, Seigneur, pour ce qui se passe, pour l'œuvre que tu accomplis. Voilà, donc, il y a eu des passants qui sont venus, qui se sont arrêtés, et toute une famille, hein, une mère avec deux fils, des Français de souche, touchés par le message, et ils ne croyaient pas en Dieu, et le Seigneur les a convaincus. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, là, c'était Strasbourg, et là, là, c'est un réunion de réveil à Bruxelles. Et nous voulons faire un petit coucou aux frères et sœurs de Bruxelles, qui sont connectés ce soir. Voilà, frères et sœurs, il y a une forte mobilisation des élus, ici et là, des gens qui veulent une vraie réforme, un vrai retour à la parole. Donc, Dieu prépare les chœurs, prépare son peuple à son retour au nom de Yeshua. C'est tous les vendredis à Bruxelles, il y a ces réunions de réveil, bien sûr. Donc, vous voyez, ça, c'est magnifique. Vous voyez, Dieu fait son œuvre. Et là, nous avons une réunion de réveil à Marseille. Une réunion de réveil à Marseille, il y a à peu près trois dimanches, si je ne me trompe. Voilà, mes amis, ce que Dieu fait. Ce ne sont pas forcément des églises qui... Ce ne sont pas des églises qui... Voilà, c'est des salles que nous louons, comme ça, ou dans la rue, ou dans la nature, et Dieu envoie son peuple. Des frères et sœurs qui suivent TV et Radio de Vie, et qui sont touchés par l'Évangile, qui veulent vivre autre chose, qui veulent goûter autre chose. Et nous vous montrons ces images pour vous encourager à continuer dans la prière, frères et sœurs. Dieu bâtit son œuvre. Alléluia. Un peuple nouveau se lève, une église souterraine se lève. Et il y a des hommes et des femmes qui veulent, n'est-ce pas, adorer Dieu en esprit et en vérité. Qui veulent goûter, n'est-ce pas, à la vraie parole. Voilà, c'est une autre réunion de réveil à... Une autre réunion de réveil à New York, à New York, en province, en France. Voilà. Des hommes qui se lèvent, des frères qui se lèvent, des gens qui viennent d'ici et là, et qui se réunissent pour prier, adorer, écouter la bonne parole. Et voilà, tels des colombes qui se lèvent et qui vont annoncer partout le retour du Maître au nom de Yeshua. Voilà. Donc, là, c'était New York. Et voilà, toujours New York. Donc, le Seigneur touche son peuple, restaure son peuple. Des gens qui reçoivent l'Évangile et qui sont complètement révolutionnés par le Seigneur et qui vont crier partout, 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 que Jésus-Christ revient. Au nom de Yeshua, Alléluia. Gloire à Dieu, magnifique est le Seigneur. Et là, nous avons une réunion de réveil organisée à Nice. Il y a à peu près, je crois que c'est deux mois, si je ne me trompe. Il y a deux mois à peu près. Voilà. Dans une salle d'hôtel, des frères et sœurs sont venus de partout. Et voilà, de Monaco, ici et là. Et qui sont venus pour recevoir l'Évangile. Et le Seigneur a opéré des signes, des guérisons, des délivrances. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Yeshua, Alléluia. Voilà. Donc, alors il manque certaines images, notamment les réunions de réveil en Allemagne, il y a quelques jours. Dieu bâtit son œuvre. Que toute la gloire lui revienne. Voilà, mes amis. Donc, tous ces témoignages, toutes ces conversions, ces guérisons, ces délivrances, nous encouragent énormément. Voilà. Que Dieu soit béni. Adieu, toute la gloire. Béni soit son nom, au nom de Yeshua. Et alors, je ne sais pas si l'équipe peut nous rendre un petit service, là, tout à l'heure, on aura besoin du piano qui est à côté, du synthé. Pas tout de suite, forcément, mais afin de pouvoir, n'est-ce pas, chanter un ou deux cantiques à la gloire de notre Dieu. Parce qu'il fait des grandes choses. Bonsoir tout le monde. Voilà. Vous qui êtes autour de la table, là, bonsoir, Joël. Comment vas-tu ? Dieu fait grâce, je ne sais pas s'il y a le sang. Je crois qu'il n'y a pas le sang. Je ne sais pas si c'est allumé ou pas. Ça, il y a un problème. Voilà. Donc, voilà, je vais pouvoir vous aider, là. Je crois qu'il y a un souci avec... Voilà, c'est parfait. Ça marche. Parfait. Merci, Seigneur. Je dis bonsoir. Ça va très bien, mais par grâce à Dieu. Amen. Donc, il y a le sang, là, David, c'est bon ? OK. Alors, comment ça se passe un peu chez vous ? Ça va, tu m'as donné des très, très bons témoignages de ce que Dieu accomplit. Oui, Dieu fait grâce. Il y a beaucoup de personnes que Dieu touche. Beaucoup de personnes sont touchées avec les réunions de réveil. Et comme je disais d'un fois aussi, il y a beaucoup de guérisons qui se font toutes seules. Le Seigneur guérit beaucoup, énormément de personnes. Et on est vraiment stupéfaits. Et puis, on est là, on contemple simplement ce que le Seigneur fait. Amen. Merveilleux Père. Les gens sont... On est dépassés. On a dû agir comme ça. Exactement. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, en tout cas, pour ton œuvre. Donc, il y a également Trifan qui est là, qui va également saluer les frères et sœurs. Voilà le son. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Alors, quel effet ça fait d'être un Christ ? Ça apporte la joie. On est très heureux de pouvoir parler de Dieu à des gens qui ont notre âge. Donc, voilà. Ils voient le changement. Ils voient notre comportement qui change. Et donc, ça les attire. Bon, des fois, ça les repousse. Mais des fois, ça les attire. Oui, il y a toujours deux réactions. Donc, que le Seigneur soit béni. Et puis, nous avons également Anne, qui est là. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va. Tu es jeune aussi, comme Trifan, mais plus jeune. Plus jeune. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de Jésus-Christ ? Je pense que si je n'avais pas Jésus à Astorcy, je ne sais pas où je serais. Et c'est un très bon choix de l'avoir choisi pour Seigneur et Sauveur, en fait. Waouh. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tes amis à l'école sont-ils choqués ? Je suis plus repoussée qu'autre chose, mais comme j'ai Jésus, c'est bien. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est grand. Dieu est magnifique. Alléluia. Et puis, nous avons aussi des amis qui nous viennent de loin, qui sont à ma gauche, qui nous viennent du Mans. Bonsoir. Ils viennent d'arriver. Bonsoir. Voilà. Vous allez bien ? Tu vas bien ? Oui, ça m'a remercié par grâce. Sur la route, ça s'est bien passé ? Oui, le Seigneur nous a fait grâce pour moi, donc ça a été. Ça a été. Gloire à Dieu. Et comment ça se passe au Mans ? Oui, au Mans, voilà. Donc, on ne peut que bénir le Seigneur, en tout cas, par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire. Au moins, un travail vraiment, on n'a même pas de mots, quoi. Donc, c'est vraiment un travail qui nous pousse vraiment à louer le Seigneur. Alléluia. À s'accrocher encore davantage parce que le Seigneur va nous surprendre encore davantage. Amen. Ça, c'est sûr. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Et puis, à ma droite, nous avons aussi des amis qui sont là. Ils vont avoir le micro. Et bon, tout à l'heure, on verra avec les frères. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Manon, comment vas-tu ? Je fais bien. Par la grâce de Dieu, ça va. T'es toute neuve dans le royaume du Père. Toute neuve. Ça fait combien de temps déjà que t'es convertie ? Ça fait un an, ça y est. Un an tout petit. Ah ouais, jour pour jour. Que les seuls soient bénis. Et comment vis-tu ta relation avec le Seigneur, la vie chrétienne ? Bien, bien, bien. C'est pas facile, comme elle disait, quand on est jeune aussi, mais c'est le meilleur choix qu'on peut faire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire aux jeunes qui nous suivent ce soir, là ? Choisissez Jésus et gardez courage. Alléluia. Donc tu viens de Montpellier, si je ne m'entends pas. C'est ça. Et ta famille, que pense-t-elle de cette conversion puissante ? C'est pas facile. C'est pas facile à accepter pour la famille, mais je crois en mon Seigneur et il a dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Donc ça va venir. Voir à Dieu. Par la foi. Amen. Merci Seigneur. Et puis nous avons, bien sûr, Madine qui est là. Bonsoir Madine qui nous vient d'Allemagne. De quelle ville ? Bonsoir, je viens de Lengen. De Lengen. Oui, c'est dans la Bavière. Dans la Bavière. Guten, 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 guten Abend. Bon, on commence à la nuit déjà, oui. Guten Abend. Abend. Yeah. Oh, guten Abend. Oh, guten Abend. Wow. Est-ce que tu peux quand même saluer les frères et sœurs qui nous suivent ce soir depuis l'Allemagne ? Bien sûr, en Allemagne, il y a la caméra qui est là et je crois que cette caméra, elle est prophétique. Amen. 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 Ja, ich grüße euch im Namen Jesus und ich danke dem Herrn, der mich gerettet hat. Et je veux juste vous remercier, que le Heur est prête et régler tout le monde. Nous devons juste d'avoir confiance et d'avoir confiance, parce qu'il est libre et qu'il peut tout faire. Tout est possible. D'avoir confiance au Dieu et qu'il est prête. Et le Heur segne vous, au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Au nom de Jésus. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Merci Seigneur. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le Seigneur est magnifique. J'aime ça. J'aime la famille selon Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Magnifique le Seigneur. Hallelujah. Magnifique le Seigneur. Oh, une joie ce soir, frères et sœurs. La parole de Paul qui disait, je veux que les jeunes se marient. Et que les jeunes en Christ. Hallelujah. T'inquiète pas, Anne, t'es jeune aussi. Hallelujah. C'est bien avec Anne. Elle aime toujours attraper les paroles qui sortent. Allez hop. Merci Seigneur. Ce sont les violents qui s'en aiment pas. Mais le micro est là, tu peux. Le micro est là. Tu disais. Je sais qu'il court, il court. Hallelujah. Quel effet ça fait de voir ton cher pays, notre cher pays, mais quand même comme tu es française de souche, de voir la France qui commence à être touchée comme ça par le Seigneur. Quand j'ai vu ces vidéos tout à l'heure et ces photos, j'avoue que depuis quelques temps, ça réjouit vraiment beaucoup mon cœur. Ça fait 17 ans que je suis avec le Seigneur. Ça fait 11 ans que je suis vraiment né nouveau, mais je cherchais Dieu pendant les 7 ans auparavant. Et je priais beaucoup, même si je n'avais pas, je pense, la vérité de la parole de Dieu comme elle était prêchée. Mais je priais déjà beaucoup depuis 17 ans. Et les 7 premières années de ma première conversion, puisque j'étais catholique, je priais énormément le Seigneur. Et je sais qu'il exaucait mes prières parce que vraiment, je priais beaucoup pour la France. Jésus s'en serve en tant que dans ta démarche, tout ça ? Ah, complètement. Puis je priais Jésus de toute façon. Mais j'étais vraiment sincère dans ma démarche. Et le Seigneur m'avait montré beaucoup de choses par rapport à la France. J'ai eu dans cette période beaucoup de visions. Et je la vois s'accomplir aujourd'hui. Et quand je vois des réunions de réveil en plein air, moi j'ai vu ces visions en vrai. Quand je dis en vrai, c'est dans le ciel, quoi. Quand je priais pour la France, j'ai vraiment eu ces visions que l'évangile était prêché en France, dans les rues, dehors, dans les parcs, sous les arbres. Et franchement, quand je vois ça, moi ça réjouit mon cœur. Et quand je vois tous ces Français de souche touchés. Quand je vois à Nice, à Marseille. A vu, Marseille, à Nice et à Strasbourg. Strasbourg, quand je vois tous ces gens touchés, des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des enfants. Qui donnent leur, quand je vois des jeunes filles comme ça, comme cette jeune fille, comme Trifen, comme Anne, comme Manon. Qui sont jeunes, jeunes, jeunes. Ils ont moins de 20 ans, donc ils sont jeunes. Qui donnent leur cœur à Jérôme. 14 ans, hein. 14 ans, c'est... 15 ans, oui, 15 ans. Parce que c'est vrai que tu les as eu quand, les 15 ans, là ? Je n'étais pas au courant. Et voilà. Voilà. 15 ans et bientôt, bien sûr, 18 ans. Ils sont tout jeunes, quoi. Et toutes, 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 toutes neuves, hein. Et je les ai vues naître, hein. C'est quand même... Mais c'est extraordinaire. Moi, j'avoue que pendant une période, je désespérais devant mon pays de France, touchée par le Seigneur. Et j'avoue que j'avais même arrêté de prier pour la France, tellement j'étais découragée. Et un jour, tu m'as dit, Anne, moi, je ne suis pas découragée et j'ai pris le relais quelque part. Et je te remercie vraiment beaucoup. Que de sois béni. Parce que je sais qu'on est beaucoup en France à avoir un temps prié beaucoup pour notre pays et on n'en pouvait plus de voir ce qui se passait. Et quand je vois dans les coulisses tout ce qui se passe là, franchement, ça... Et ce pays qui accepte tant d'étrangers. C'est ça. Et il faudrait vraiment que nous fléchions les genoux devant Dieu pour que le Seigneur change les choses dans cette nation. Et que des cœurs soient restaurés, que des âmes se tournent vers lui. Et ça, c'est ce qu'on peut apporter, bien sûr, à ce cher beau pays de la France. Donc, bien sûr, aussi, les pays d'où vous nous suivez, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Nous prions pour, également, toutes les nations. Voilà. Il faut toujours amener l'équilibre. Parce qu'il y a des frères qui disent, et chez nous, alors. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Et nous avons également... Il y a un trésor qui est là, qui vient de Bruxelles, là. Comment vas-tu ? Je vais bien. Alléluia. Qu'est-ce que tu racontes un peu ? Comment ça se passe là-bas à Bruxelles ? Bah... Sachant que Dieu ouvre, avec ses combats, ses galères, mais Dieu est un Dieu qui ne renonce pas. Son amour est comme la peste. Quand il nous aime, il fait tout pour nous emmener à la repentance, à changer. Et je bénis Dieu pour le travail qu'il a commencé à faire. Parce que ça fait un mois que j'y suis là. Je vois quand même comment Dieu travaille, comment les familles viennent, comment les gens sont touchés. Comment l'engouement est dans le cœur de beaucoup. Enfin, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, en fait. Alléluia. C'est vraiment nouveau. Et un peuple, un peuple qui a soif, un peuple qui veut vivre le réveil. Énormément. J'ai vu ses frères et soeurs dire, vendredi dernier, non, on ne veut pas laisser les bras. On ne veut pas que vous partiez. On veut vraiment avancer avec le Seigneur. Amen. Et dimanche, ça a continué d'ailleurs. Dimanche, oui. Oui, j'ai eu des gens, une soeur asiatique, je crois, un métisse, qui est venu me voir pour me dire, mais c'est quand en fait qu'on recommence ? J'ai dit, il y a mercredi, il y a les vendredis, il y a dimanche. Elle voulait absolument être formée. En fait, les gens vivent quelque chose de nouveau. À la base, c'est biblique, mais avec le temps, on a tellement voilé les choses. Et que le Seigneur est en train de rafraîchir. Et les gens sont contents, sont délivrés. Alléluia. Nous avons Audrey également qui est là. Audrey, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va. Dieu est bon. Oui, amen. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça ? Comme Anne, vu que je suis d'origine française également. Personnellement, c'est... La grâce aussi d'avoir la culture métropolitaine, c'est-à-dire française de France, et puis également de la Guadeloupe. Oui, tout à fait. Alléluia, c'est une grâce. Oui, ça, oui. Comme ça, on bénéficie de... Une troisième culture qui s'est greffée, culture africaine, qui a les richesses. Et sans compter la première et la vraie culture, la culture du royaume céleste. Amen. C'est ça, le plus important. Et quelque part, j'ai aussi la famille qui habite en France, notamment dans la province vers Grenoble, tout ça. Et c'est quand même un brin d'espoir, en fait, de voir tout ça de Français de souches qui se sont touchés. Et j'espère vraiment que ça va aussi impacter, en fait, ma famille, parce que c'est grave, quoi. Je sais que ma famille a vraiment besoin du Seigneur. Et c'est vraiment encourageant, en fait. Amen. C'est vraiment encourageant de voir tout ça de personnes, de toutes sortes de cultures, de toutes sortes d'origines, être touchées par le Seigneur. Et c'est puissant, c'est encourageant. Amen. Est-ce que je peux te demander un service ? Ce soir, en direct, c'est possible de saluer les frères et sœurs de la Guadeloupe en créole ? C'est possible ? L'autre fois, j'avais réussi à fuir un peu. Le téléphone, il avait sonné, mais là... Ce n'est pas possible. Ils sont tellement nombreux ce soir à être connectés du côté de la Martinique, la Guadeloupe. Oh, que Dieu les garde. Bon Dieu bénisse, bénisse, bénisse-hôte. Bon Dieu bénisse-hôte. Maman, Marthe, les frères et sœurs de la Guadeloupe, et tout le monde. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut gagner la foi là. Et voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et bon, mon cri, on est un peu gâté, comme on dit. Mais bon, en tout cas, tu ne peux pas m'ouler. Et on va y arriver par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13, nous lisons à partir du verset 24. Matthieu 13, 24 à 30. Voilà. Merci Seigneur. Au nom de Yeshua. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit, C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne dérassignez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà, donc cette parabole, beaucoup de personnes la connaissent. Et il y a un livre justement que le Seigneur m'a fait écrire, donc là-dessus. Imaginez que nous voulons parler ce soir de la moisson. La moisson, voilà, la moisson. Et vous avez vu Frères et Sœurs ici, dans cette parabole, on apprend que l'ivraie et le blé croîtront ensemble jusqu'à l'époque de la moisson. La moisson, c'est la maturité, la maturation, n'est-ce pas, de fruits. C'est la maturation des fruits, n'est-ce pas, c'est quand les fruits atteignent leur, n'est-ce pas, l'âge adulte. Et qu'ils commencent à dégager de l'arôme, des arômes. Et également, lorsqu'il y a des fruits, notamment, changent de couleur et commencent à avoir du sucre, par exemple les mangues, les bananes, tout ça. Et le Seigneur nous dit ici que les deux plantes, l'ivraie et le blé, croîtront ensemble. Mes amis, cette parabole est très prophétique. Et je sais que beaucoup de chrétiens se posent des questions par rapport à l'état de nos églises actuelles. Et je suis le premier, d'ailleurs, à les poser, donc à les poser également au Seigneur. Parce qu'on se rend compte quand même que ça ne va pas. Dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes. Dans le milieu des chrétiens, il y a quand même de plus en plus de scandales, de plus en plus de soucis. Et la vraie parole, elle est de plus en plus recherchée par ceux et celles qui aiment le Seigneur. Et alors, on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup cherchent des réponses. Et beaucoup ont quitté leurs églises locales pour diverses raisons. Il y en a parce qu'ils voulaient des postes, des titres qu'ils n'ont pas eu. Donc, du coup, étant découragés, ils sont en train de la rébellion, ils sont partis. D'autres les ont quittés tout simplement parce que le message qui est apporté ne correspond pas à leurs attentes. C'est-à-dire, ces chrétiens aiment la vérité. Et il se trouve que les églises qu'ils ont eu à fréquenter ne prêchent plus la vérité ou n'ont jamais prêché la vérité. Donc, du coup, les vrais chrétiens ne peuvent pas, ces chrétiens ne peuvent plus rester au sein de cette assemblée. Donc, ils s'en sont sortis. Donc, il y a plusieurs raisons, en fait, pour lesquelles beaucoup de chrétiens, actuellement, sortent de leurs assemblées. Aussi bien les églises dans les bâtiments que les églises dans les maisons. Alors, beaucoup, quand ils sortent comme ça, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Et même, il y en a qui ne sont pas encore sortis de ces églises et qui se posent quand même des questions à savoir, Mais Seigneur, pourquoi, n'est-ce pas, on ne voit plus ou on ne voit pas les choses dont il est question dans les actes des apôtres ? C'est-à-dire des conversions authentiques, des guérisons, des délivrances, n'est-ce pas ? Qui sont des choses logiquement naturelles. Des choses qui doivent accompagner naturellement ceux et celles qui ont donné leur vie à Christ. Conformément à la parole, notamment, Marc, chapitre 16, verset 15 à 20, Où le Seigneur disait que les miracles allaient accompagner les personnes qui croiraient en lui. Alors, voilà, donc il y a plusieurs questions qui sont posées. Et justement, la parabole de l'ivré et du blé nous donne la réponse. C'est-à-dire, les deux semences, l'ivré et le blé croîtront ensemble. Et on a vu dans le livre, le blé et l'ivré, que le mot ivré, livré en grec, c'est zizanion. Zizanion qui donne en français zizani. Donc, un des rôles de l'ivré, c'est de semer de la dissension, de la division, n'est-ce pas, au sein des assemblées, au sein des familles. En tant que chrétien, par exemple, si vous hébergez une personne qui se dit chrétienne, mais qui, malheureusement, pour vous, est de la mauvaise semence, c'est-à-dire livré, et bien cette personne peut amener, n'est-ce pas, provoquer de la division, n'est-ce pas, semer de la division entre votre mari et vous, vos enfants et vous, vos parents et vous. Voilà, donc, et puis livré, livré, zizanion en grec, amène la zizanie, les problèmes. Il y a des tensions au sein des assemblées et, également, des familles chrétiennes. Et livré, également, vient d'Hebraicus, n'est-ce pas, en latin, Hebraicus, qui donne en français hébriété, donc livresse. Donc, un autre rôle de livré au sein des églises ou des familles, c'est, n'est-ce pas, d'enivrer, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Voilà, d'enivrer. On a pu voir, également, dans Apocalypse, chapitre 17, à partir du verset premier, où il est question de cette femme, la Babylone, la grande, et qui est la mère de toutes les prostituées et des impuretés, des abominations de la terre. Et on nous dit que cette femme avait une coupe d'or remplie, n'est-ce pas, de toutes sortes d'impuretés de sa débauche, c'est-à-dire, c'est du vin, le vin de sa débauche. Et on nous dit que les rois de la terre et tous les habitants de la terre, n'est-ce pas, ceux qui refusent l'évangile, c'était enivré, n'est-ce pas, c'était enivré. Mais donc, cette femme avait réussi à les enivrer avec le vin de sa débauche. Donc, vous voyez le rôle de l'ivré. Et, mes amis, comprenons que jusqu'à l'époque de la moisson, les deux semences vont croître ensemble. Le blé est livré. Ça veut dire que jusqu'au retour du Seigneur, parce que la moisson correspond au retour visible de Yahshua, n'est-ce pas, donc jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à l'enlèvement de l'église également, mes amis, nous allons, parfois indépendamment de notre volonté, nous allons côtoyer l'ivré. C'est terrible. Bien évidemment, dès l'instant, le Seigneur vous révèle qu'une personne fait partie de l'ivré, c'est de la mauvaise compagnie. Si jamais c'est votre ami, vous devez l'avertir et vous en séparer pour ne pas être corrompu. Mais, mes amis, nous côtoyons tous les jours, dans nos églises de maison, dans nos églises, dans les bâtiments, dans nos réunions partout, l'ivré est là. Voilà, et on apprend que l'ivré et le blé, ces deux sémences, étaient semés dans un champ. Et on apprend que le champ, c'est le monde. Vous voyez, donc, le champ, c'est le monde. Et puis, on nous dit que les serviteurs du maître de ce champ dormaient la nuit et l'ennemi est venu, c'est-à-dire Satan, le diable, est venu semer l'ivré. Donc, l'ivré a été semé dans le monde. Elle représente, bien sûr, les païens, premièrement. Elle représente également des chrétiens charnels. Elle représente aussi, mes amis, des satanistes. Donc, des personnes qui ont fait allégéance, qui font allégéance à Satan, qui servent consciemment à Satan. L'ivré représente également, bien évidemment, les fausses doctrines. Voilà, donc, il y a notamment cet évangile qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le milieu évangélique, c'est-à-dire la théologie de la prospérité. Voilà, donc, cette course est freinée, n'est-ce pas, à la richesse, à l'enrichissement personnel. Et ça correspond, malheureusement, à cet état des choses, correspond à l'église de l'Odyssée. Voilà, donc, on apprend, mes amis, que les deux sémences vont croître ensemble jusqu'à la moisson. Ça veut dire que la guerre, mes amis, est déclarée. La guerre est déclarée. Vous qui êtes de la bonne semence, vous allez devoir affronter l'ivré jusqu'à votre mort, jusqu'au retour du Seigneur, mes amis. C'est terrible. C'est terrible. Donc, peu importe l'endroit où vous êtes, vous allez avoir affaire à l'ivré. C'est-à-dire, l'ivré cherchera toujours à vous séparer du Seigneur, parce que quand elle produit la division, c'est aussi, c'est premièrement la division entre Dieu et l'homme. Voilà, c'est comme ça que Satan a procédé avec Adam et Ève. Il les a, n'est-ce pas, induits à l'erreur, les séparant ainsi du Seigneur, et brisant la relation que l'homme avait avec Dieu. Voilà, voilà le rôle premier de l'ivré, c'est-à-dire vous détachez du Seigneur. Voilà, la division que l'ivré provoque dans les foyers, dans les églises, et en plusieurs étapes. Premièrement, c'est la division entre toi et Dieu, mon frère, ma sœur. Donc, l'ivré va tout faire pour que tu n'aies plus une communion personnelle avec Dieu chez toi, à la maison. Vous voyez ? Donc, elle va tout faire pour t'envahir, elle va tout faire pour te corrompre, elle va tout faire pour te souiller, afin que tu n'aies plus une relation personnelle avec Dieu. Or, si un chrétien n'est plus, n'est-ce pas, dans l'intimité du Père, il est exposé, n'est-ce pas, il est fragilisé, il est exposé à toutes sortes, mes amis, de dangers. Et, deuxièmement, l'ivré va tout faire pour, n'est-ce pas, créer la division entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. Vous voyez, frères et sœurs. Et, troisièmement, c'est entre les frères et sœurs au sein d'une assemblée locale. Voilà le rôle de l'ivré. Vous voyez ? Et l'ivré, en fait, Satan a plusieurs moyens. Il a plusieurs procédés, il a plusieurs techniques. Vous voyez ? Donc, il peut, par exemple, pour amener la division entre les frères, commencer à parler, à parler, à critiquer, à murmurer, à répandre de la calomnie. Vous voyez ? Avec l'amertume, ça répandre de la calomnie, tout ça. Et puis, bon, les gens peuvent commencer à se méfier les uns des autres. Donc, il y a déjà division. Voilà le rôle de l'ivré. Et, mes amis, les serviteurs du maître du champ, quand ils ont vu que l'ivré était à côté du blé, ils ont décidé de l'arracher. Vous voyez, frères et sœurs, ils ont décidé de l'arracher. Parce qu'ils se sont dit, mais le maître n'a-t-il pas planté, semé, une bonne semence dans son champ, mais d'où vient qu'il y ait l'ivré ? Ils étaient surpris. Et la parole nous dit qu'ils ont décidé de l'arracher. Et qu'est-ce que le maître du champ dira ? Non. N'est-ce pas ? Et il leur dit, il leur dit, la parole dit. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivré ? Les serviteurs, les gardiens de cette maison, de ce champ, ne s'étaient même pas rendus compte que l'ivré s'était glissé parmi eux. Et Jude nous dit que certains hommes dont la condamnation est écrite depuis l'éternité sont glissés parmi nous. C'est terrible, hein ? C'est-à-dire qu'ils se glissent de manière furtive, de manière surnoise. Et le jour où on va s'en apercevoir, les dégâts sont déjà causés. Et c'est souvent comme ça. Voyez, frères et sœurs ? Et regardez déjà comment l'ivré s'introduit dans les églises, dans les maisons. Nous sommes dans Jude, Anne, s'il te plaît. Jude 1, 3 à 5. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous, certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Un pays qui change en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Voyez, c'est terrible ce que Jude nous raconte ici. Jude est un grand prophète. Il dit qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes. Donc ça c'est l'ivré. Certains hommes qui se faisaient passer pour des prédicateurs, qui se faisaient passer pour des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des missionnaires, des docteurs, tout ce que vous voulez. Et la Bible dit que Jude dit qu'il s'était glissé parmi les chrétiens. Et ces hommes sont condamnés. Leur condamnation est écrite depuis longtemps. Et Jude les appelle les impies. Voyez, dans 2 Thessalonica chapitre 2, l'apôtre Paul nous parle de l'impie. Donc l'antéchrist et qui sera bien sûr accompagné d'autres antéchrists selon 1 Jean 2, mes amis, à partir du verset 18 là-bas. Donc des impies dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Et quelle est leur mission ? Ils changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Voyez ? Et ils vont changer le message de la grâce. Ils vont modifier l'enseignement sur la grâce, sur le salut. C'est-à-dire, ils touchent au fondement, n'est-ce pas, de l'évangile. Voilà leur but. Ils changent les fondements. Et dans psaume 11, 3, il est dit que si les fondements s'ébranlent, le juste que fera-t-il ? Donc voyez, Satan travaille en profondeur pour pouvoir faire tomber les maisons que nous sommes, mes amis. Et ces hommes se sont glissés, télé-livrés parmi les chrétiens et ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Notre seul, seul Maître et Seigneur, il est au choix le Messie. Voyez, frères et sœurs, et la Bible nous dit au verset 8, Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur reverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Eux, verset 10, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux quand ils ont suivi la voie de Caïen. Ils se sont jetés pour un salaire dans les garements de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. C'est des gens qui ont prêché la vérité, qui ont prêché le retour à la parole, qui ont prêché certainement la foi en Dieu seul. Mais quelque chose est passé dans leur cœur. Le message de la croix s'est perverti, n'est-ce pas? L'évangile de la sainteté, de la sanctification, de la simplicité. Mes amis, ils se sont détournés de cet évangile, de la simplicité à l'égard de Christ. Et ils ont suivi, nous dit la parole, la voie de Caïen, leur maître par excellence. Caïen. Et on nous dit également qu'ils se sont jetés pour un salaire dans les garements de Balaam. C'est-à-dire, ils prêchent pour avoir un salaire. Ils prêchent pour avoir de l'argent. Ils font des missions pour avoir des sous. Ils organisent des séminaires pour se faire de l'argent. Ou encore, pour remplir leur bâtiment. Ce n'est plus pour, ils ne font pas des programmes pour amener les gens à Christ, mais pour attirer les gens dans leur bâtiment. Et la parole nous dit également qu'ils se sont perdus par la révolte de Corée. C'est quand même terrible ce que Jude est en train de nous enseigner ici. Jude se sert des personnages bibliques qui ont été des vrais rebelles. Des personnages comme Caïen, qui était mes amis, qui avait tué son propre frère. Donc Jude nous apprend qu'ici, l'ivraie, n'est-ce pas, qu'il a identifié comme les faux ouvriers. Il a identifié l'ivraie aux faux ouvriers. Et Jude nous apprend que ce sont des meurtriers. Parce que quand il parle de Caïen, ça veut dire que ces hommes, ces prédicateurs, ont l'esprit de meurtre. C'est-à-dire, ils égorgent les âmes. C'est terrible, frères et sœurs. Caïen était aussi un menteur. Ça veut dire que ce sont des menteurs. Quand Dieu, n'est-ce pas, une fois que Caïen a tué son frère, le Seigneur lui posera la question, où est son frère ? Et Caïen dira quoi ? Suis-je le gardien de mon frère ? Il va mentir à Dieu. C'est un menteur. Et troisièmement, Caïen s'est éloigné. S'est éloigné de la face de Dieu pour bâtir une grande civilisation, une grande ville, n'est-ce pas ? qu'il va, n'est-ce pas, consacrer à son fils. Donc ces hommes travaillent étant loin de Dieu. Ils s'éloignent du Seigneur. Ils vont bâtir leurs empires tout en étant loin de la face de Dieu, loin de la présence de Dieu. Donc quand Jude, mes amis, fait allusion à Caïen, il faut voir toutes ces choses. C'est-à-dire l'esprit de meurtre, l'esprit de mensonge, l'esprit d'égarement également. Caïen avait bâti sa ville dans les terres de Nod. Nod signifie égarement. Voilà. Et il parle également, mes amis, de Balaam, le prophète qui aimait les honneurs, le prophète qui était arrêté par le Seigneur dans sa démence, une annaise muette, a fait entendre la voix d'un homme pour arrêter cet homme dans sa folie. Donc ça veut dire que ces hommes, ces personnes, ces prédicateurs, mes amis, tels livrés, sont parfois arrêtés par le Seigneur dans leur démence. Parce qu'ils sont dans la démence. Donc, vous comprenez, quand on parle de Balaam, ici, on parle de la folie. Ces hommes et ces prédicateurs, mes amis, que Jude identifie, mes amis, le compare à l'ivraie, ont une forme de folie. C'est la folie des grandeurs. C'est la folie des richesses de ce monde. Ils ont une forme de folie. Pas la folie de la croix, mes amis, la folie de Christ, mais la folie des choses de ce monde, la folie des grandeurs, la vision des grandeurs. Et ensuite, on apprend que Balaam n'avait pas pu, Balaam n'avait pas pu, n'avait pas pu, mes amis, maudire les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait, mes amis, encouragé les filles moabites, n'est-ce pas ? Il les avait poussées à la séduction. Et il leur avait donné des conseils, notamment un conseil, celui d'aller séduire les Hébreux et de les inviter, n'est-ce pas, au culte de leurs idoles, à la prostitution spirituelle, sacrée. Donc, quand Jude parle de ces personnes qui ont, mes amis, suivi, qui veulent un salaire comme Balaam, il nous parle justement de la débauche spirituelle et de la débauche physique. La débauche physique, c'est-à-dire ces hommes, mes amis, qui aiment l'argent, finissent, malheureusement, pour aller avec plusieurs femmes, notamment des femmes qui fréquentent leurs assemblées. Vous voyez ? Et puis, on apprend également qu'ils s'étaient perdus par la révolte de Corée. Corée est l'homme qui contestait l'autorité de Moïse. N'est-ce pas ? Qui contestait cette autorité. Donc, ces hommes, comparés à l'ivraie, contestent, n'est-ce pas, l'autorité que Dieu accorde à ses serviteurs, à ses enfants. En fait, ils veulent usurper, ils vont souvent usurper, mes amis, l'autorité de Dieu, les ministères que je ne leur ai pas donnés. Ils vont s'attroyer, n'est-ce pas, des prérogatives divines, et des choses que Dieu ne leur a pas confiées, des ministères que Dieu ne leur a pas confiées. Et Corée avait dit, n'est-ce pas, Moïse, toute l'assemblée de Dieu est sainte. Pourquoi Moïse et Aaron se lèvent-ils au-dessus de cette assemblée ? Alors que c'est Dieu qui avait établi les choses ainsi. Corée, en fait, était l'homme qui ne voulait pas que Dieu élève quelqu'un au sein de son assemblée. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui voulait la démocratie, qui voulait dicter à Dieu sa vision. Et ces personnes, comparées à l'ivraie, ont aussi cette semence. C'est-à-dire, elles refusent que Dieu suscite un frère, une sœur pour son œuvre. Au nom de Joshua. Voyez, frères et sœurs, ils se glissent dans les assemblées. Aussi bien les assemblées dans les bâtiments, les salles que dans les maisons. Les maisons étant aussi des bâtiments, bien sûr. et on apprend, mes amis, on apprend dans, mes amis, 2 Pierre chapitre 2, du verset 1er au verset 3, que ces hommes vont, mes amis, faire d'autres dégâts. Voyez, livrés. Et tout ce que je suis en train de vous partager ce soir, nous allons les vivre de plus en plus. Toutes ces choses vont de plus en plus s'intensifier jusqu'à la moisson. Donc, chrétien, serrez la ceinture car ça va être terrible. 2 Pierre 2, 3. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Ah, comment, ces hommes vont-ils introduire les hérésies ? Les fausses doctrines ? Insidieusement. Ah, sournoisement. Insidieusement. Voyez, je disais qu'ils étaient glissés. Voyez, parmi vous. Donc, quand ces hommes entrent dans un ministère, dans une église locale, dans une église de maison, livrés, et très souvent, mes amis, on ne les discerne pas tout de suite. Parce que livrés, comme vous le savez, cette plante est pratiquement identique au blé. et la différence ne peut, n'est-ce pas, se voir, donc, se faire qu'à la moisson, qu'à la maturation des fruits. Et c'est pour cela que Yeshua, notre Seigneur, disait dans Matthieu, chapitre 7, au verset 20, que vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, ces deux plantes, tant que leurs fruits ne sont pas encore mûrs, on ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les différencier, parce qu'elles se ressemblent, mes amis, bizarrement, elles se ressemblent, voilà, drôlement. Donc, et c'est ça, la particularité de ce combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, vous et moi, jusqu'au retour de notre maître, chrétien. Donc, quand ils rentrent furtivement dans les assemblées, ils ne vont pas rester là sans rien faire, ils vont apporter également des fausses doctrines. Vous voyez, un faux évangile, un évangile basé sur l'homme, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, un évangile humaniste, un évangile purement charnel, démoniaque. Donc, ils introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Ils ont été rachetés, ces hommes. Ils ont été rachetés, rachetés. Ils ont connu la vérité. C'est terrible, Anne. C'est ça que je nous garde, que je nous préserve, frères et sœurs. Ah oui, on apprend que c'est jusqu'à la moisson. Et on continue. Beaucoup les suivront. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Beaucoup. On n'a pas dit deux ou trois personnes. Les Écritures nous disent, frères et sœurs, que beaucoup, mais beaucoup là. Ce beaucoup là, c'est qui? Ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens, mes amis. Vous vous rendez compte? Donc, le combat est rude. Oh oui. C'est pour cela que Yeshua disait dans Matthieu 11 que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Parce que le combat est rude, frères et sœurs. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Donc, si l'on parle, Anne, du dérèglement, ça veut dire que ces personnes étaient réglées. Avant. Voyez, frères et sœurs, leur conduite était réglée. Mais il y a eu une perversion par rapport à l'évangile pur. Leur cœur s'est perverti, séduit. Et ils, ces hommes et ces femmes, se sont déréglés. Et on apprend également que plusieurs qui étaient réglés, plusieurs qui marchaient sur le droit chemin vont forcément les suivre. Waouh, Yeshua ! C'est terrible ! Donc, plusieurs chrétiens qui aiment pourtant le Seigneur vont de manière inéluctable, inéluctable, suivre ce déréglé. et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et regarde, Anne, mes frères et sœurs, vous qui nous souviens ce soir, la motivation de ces personnes déréglées. Par cupidité. Voilà la motivation. Ce qui les pousse à sortir de la voie du Seigneur, le chemin de la foi, le chemin de la dépendance totale vis-à-vis du Seigneur. Dans ce chemin, nous sommes dépendants de Dieu quotidiennement par rapport à notre nourriture. Mais eux, ils ne veulent pas dépendre du Seigneur pour avoir leur pain quotidien. Ils veulent avoir du pain annuel. Donc, ils vont sortir du droit chemin parce que la motivation, n'est-ce pas, la racine, la racine, l'amour de l'argent, selon 1 Timothée 6, est la racine, n'est-ce pas, de tous les mots. Parce que la cupidité est la racine et leur motivation, mes amis, et ces personnes vont bifurquer, vont se détourner du Seigneur, de la vérité, tout en entraînant quelques âmes après elles. Et ça, c'est dramatique. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Par cupidité, ils vous exploiteront. Ils vous exploiteront. On sait que la base, c'est leur racine, leur motivation, c'est l'argent. Et quel va être le moyen qu'ils vont employer pour, maintenant, atteindre leurs objectifs ? C'est la parole trompeuse. C'est-à-dire, ils vont se servir de la parole de Dieu qu'ils vont déformer dans le but de tromper les gens. Ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. C'est-à-dire, au moyen des enseignements trompeurs, au moyen des fausses doctrines. Ça, c'est terrible, premièrement. Et d'autres paroles trompeuses, ce sont des prophéties. des prophéties, mes amis, qui sont fausses, qui nous gonflent et qui nous tuent. Mes amis, on est sauvés par la foi en Yeshua, bien sûr, mais il faut garder ce salut parce que nous côtoyons quotidiennement, nous côtoyons partout les vrais. Et la parole, mes amis, nous dit, c'est terrible, qu'ils vont vous exploiter l'exploitation de chrétiens est en marche. Donc, c'est terrible. Donc, les chrétiens vont devenir des marchandises qui vont être exploitées. C'est pour cela que vous voyez de plus en plus des sites chrétiens où il y a des boutiques, de plus en plus des boutiques chrétiennes en ligne où l'on peut acheter toutes sortes d'articles. Ça va des chênes en or, de l'huile qui vient de Jérusalem, des coffrets d'enseignement qui coûtent 200, 250 euros, des instituts bibliques où il faut payer, il faut débourser près de 9000 euros pour avoir une formation pendant trois ans. Si Pierre devait payer 9000 euros pour être formé par le Seigneur pendant trois ans et demi et je crois que frère il se serait sacrifié, il serait même tué pour avoir cet argent-là. Vous vous en avez compte frères et sœurs? Ils vous exploiteront et c'est exactement ce que se passe. La moisson. La moisson correspond au retour du Seigneur quand Christ va revenir avec les anges et que les anges selon Matthieu 25 on le verra vont arracher l'ivraie c'est-à-dire les boucs du royaume du Père mais jusqu'à ce que avant que c'est jusqu'à ce que les anges viennent avec le Seigneur pour arracher les hommes les méchants de la terre ben frères et sœurs il va y avoir une intensification une croissance exponentielle du mal une croissance mes amis démesurée du péché de la compromission de la de toutes sortes de dérèglements dans les églises dites chrétiennes dans le monde nous savons que c'est des choses qui se passent déjà mais focalisons-nous ce soir sur mettons notre focalisons-nous sur les églises voilà donc et on nous dit que ces hommes vont créer des sectes pernicieuses donc ce sont des le mot secte ici c'est action d'enfermer quelqu'un action de lier quelqu'un à soi à son bâtiment à son organisation religieuse donc ces pasteurs ne veulent pas ces dirigeants ne veulent pas voir les chrétiens aller prier ailleurs aller voir ailleurs ils les enferment n'est-ce pas dans leur doctrine dans leur bâtiment et ils le contrôlent ainsi frères et sœurs l'heure est terrible l'heure est grave donc ils vont introduire des sectes pernicieuses ils vont introduire des faux enseignements des faux enseignements et regardez ce que Paul nous dit dans acte chapitre 20 verset 28 verset 30 prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang je sais que parmi vous après mon départ s'introduiront des loups redoutables ok on s'arrête on s'arrête à deux secondes merci Paul pâtit les églises d'Éphèse quelques années après la formation de ces églises ils avec les assemblées reconnaissent les anciens les surveillants ceux qui sont censés veiller sur le troupeau Paul s'apprête à les quitter il leur donne un conseil quelques conseils et il leur dit de veiller sur eux-mêmes et sur tout le troupeau que l'esprit n'est-ce pas sur lequel l'esprit les a établis surveillants gardiens il leur dit qu'après son départ des loups cruels voilà mes amis une autre définition une autre définition de livret ce sont des loups cruels et vous savez les loups chassent en bande c'est terrible c'est terrible Anne voilà pourquoi ces pasteurs font des alliances entre eux des associations des pasteurs parce qu'il faut qu'ils chassent en bande vous vous rendez compte frère ce sont des loups cruels ils chassent en bande ils sont mélangés imprudiques voleurs orgueilleux tout ça là tous ensemble sur les mêmes sites dans les mêmes pastorales parce qu'il faut qu'ils chassent ensemble et chacun n'est ce pas chaque loup marque son territoire donc ils sont des territoires parce qu'il est lourd comme des chiens marquent leur territoire donc chacun a son territoire marqué il ne faut pas vraiment l'embêter et si quelqu'un vient commencer une oeuvre à côté ils sont prêts à lui sauter dessus voyez c'est terrible et ils chassent en bande c'est des meutes c'est des meutes des loups et ils vont partout 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 pour chasser et Paul dit que ce sont des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau c'est terrible frère et le seigneur disait dans Matthieu il dit voici je vous envoie au milieu des loups n'est ce pas c'est à dire qu'on veut qu'on le veuille ou pas nous sommes entourés des loups c'est à dire de l'ivraie chrétien c'est pour cela que vous devez être bien enseigné de sorte que si vous êtes confronté au loup au problème aux critiques à cause de votre position pour la parole à cause de la vérité que vous ne soyez pas ébranlé vous voyez c'est terrible c'est pour cela qu'il nous faut être enseigné correctement frère et soeur le seigneur nous a envoyé au milieu des loups au milieu de meutes de loups cruels et une seule chose de l'émotivité c'est mes amis la mort des brebis la mort spirituelle physique le dépouillement tout ce que vous voulez mes amis tout ce qui est mal on continue des loups cruels je sais que parmi vous après mon départ s'introduiront des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau il vient de l'extérieur donc là c'est un mouvement qui vient de l'extérieur qui vont s'introduire donc ces loups qui s'infiltrent ils s'introduisent ils s'infiltrent dans les maisons dans les maisons des frères et soeurs dans les assemblées voilà et ensuite et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux pour entraîner des disciples après eux le premier mouvement vient de l'extérieur tel le levain qui n'est-ce pas fait gonfler la pâte ce mouvement qui vient de l'extérieur n'est-ce pas va trouver une assemblée paisible une maison paisible un couple dans la paix et une fois qu'ils sont au milieu de vous ces gens qui viennent de l'extérieur ils vont mes amis amener la révolte et du coup ils vont provoquer de la dissension de la division mes amis de la révolte de la rébellion et le deuxième mouvement maintenant viendra de l'intérieur de l'intérieur voyez et là quand un mouvement comme ça vient de l'extérieur et commence à monter au sein d'une maison entre l'homme et la femme et les enfants qu'est-ce qui peut se passer les enfants peuvent quitter la maison partir dans la rébellion voyez je prends un exemple une famille un homme et sa femme avec leurs enfants sont dans la paix dans le bonheur familial sont heureux et ils reçoivent quelqu'un de l'extérieur c'est l'ivraie qui vient ils vont l'héberger voyez frères et sœurs comme Jésus et les Gaboanites voyez l'image que nous avons et puis ils vont faire alliance avec ils vont s'introduire dans cette maison et ils vont commencer donc cette personne ou ces personnes que vous avez reçues chez vous vont commencer à n'est-ce pas commencer à critiquer vos parents auprès de vous à critiquer votre femme votre mari auprès de vous et du coup dans votre cœur vous commencez à sentir de la rébellion de la version de l'antipathie vis-à-vis de votre femme de votre mari de vos parents de vos enfants et du coup il peut y avoir n'est-ce pas il peut y avoir un deuxième mouvement c'est-à-dire c'est le départ de la maison vers l'extérieur soit c'est la femme qui quitte la maison pour aller dehors soit c'est l'homme soit c'est les enfants qui partent avec la personne que vous avez reçue à la maison si c'est une femme elle peut partir avec votre mari si c'est un homme il peut partir avec votre femme vos enfants et ça amène la zizanie dans le foyer et au sein des assemblées c'est la même chose c'est pour cela frère des soeurs avant de faire une alliance avec quelqu'un avant de travailler avec une personne priez que Dieu vous montre son cœur avant d'héberger quelqu'un priez que Dieu vous montre son cœur alléluia gloire à Dieu donc ça amène un mouvement voyez je prends un autre exemple dans une assemblée locale deux frères travaillent ensemble dans la paix dans la joie ils reçoivent un missionnaire qui vient de l'extérieur et ce missionnaire vient tel un loup parce que l'ivraie est toujours sympathique voyez et méfiez-vous des faux prophètes le Seigneur disait dans Matthieu 7 ils viennent à vous en vêtements des brebis mais au milieu au fond de ce genre de loup ravisseur on a vu dans Apocalypse 13 11 que l'agneau pardon le deuxième la deuxième bête parlait avec les deux cornes d'un agneau mais elle parlait comme un dragon une apparence pieuse et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 3 ils ont l'apparence de la piété mais ils ont réuni ce qui a fait la force éloignez-vous d'eux dans 2 Timothée 3 5 mes amis c'est terrible deux hommes travaillent ensemble ils reçoivent un missionnaire qui vient au sein de l'assemblée locale et ils commencent à critiquer ton collaborateur auprès de toi ou ils commencent à te critiquer auprès de ton collaborateur et ça commence à vous séparer vous commencez à vous méfier entre vous deux alors que vous étiez unis et puis lui il se met au milieu et ça amène la zizanie et puis l'un de vous peut partir et avec 2, 3, 4 frères et soeurs qui vont te suivre ou le suivre lui et puis ça amène la division voilà comment l'ennemi fonctionne mes amis livré c'est terrible livré cause de plus en plus de dégâts dans la chrétienté dans des foyers chrétiens mes amis que Dieu nous aide nous sommes en guerre la guerre est déclarée c'est pour ça le Seigneur disait dans Matthieu 10 27 là-bas dans Matthieu 10 pardon qu'il nous a envoyé au milieu de loup donc on va lire ce passage et le Seigneur disait dans l'acte là-bas Anne et vous qui nous suivez qu'il fallait qu'il fallait qu'il fallait mes amis veiller parce que l'objectif de ces hommes c'est d'amener les âmes après eux les disciples pas n'importe qui alléluia gloire à Dieu Matthieu 10 ouais Matthieu chapitre 10 nous lisons merci Anne verset 16 voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes la prudence et la simplicité sont les qualités dont nous devons avoir dont nous devons avoir pour n'est-ce pas ne pas être croqué par le loup cruel et ravisseur ils sont là pour nous ravir voilà pourquoi le sœur disait que c'est ton loup ravisseur c'est pour te ravir pour ravir ta femme ton mari ton ministère ton assemblée locale te ravir de la présence de Dieu combien de sœurs qui craignaient Dieu ne se sont-elles pas fait avoir par des hommes qui sont venus dans leurs assemblées locales se faisant passer pour des chrétiens et malheureusement ces sœurs ont perdu la grâce de Dieu et également des hommes qui craignaient Dieu et voilà des sœurs qui ont déboulé qui ont débarqué de nulle part se faisant passer pour des personnes spirituelles et ils se sont fait avoir oh que Dieu nous aide frère et soeur livrer travail livrer travail et ça c'est jusqu'à la moisson ça veut dire que on n'est pas encore arrivé non il nous faut la simplicité pour y arriver il nous faut de la prudence voyez lorsque la prudence fait défaut mes amis le jus se tombe nous dit proverbe ah oui c'est quoi la prudence c'est Seigneur montre-moi l'état d'âme de telle personne Seigneur expose les œuvres de ténèbres donc on repart mes amis dans Matthieu 13 et la parole nous dit justement que toujours verset verset 28 c'est toi-ci et il leur répondit c'est un ennemi qui a fait cela et les serviteurs lui dirent veux-tu que nous allions l'arracher non dit-il de peur qu'en arrachant l'ivraie vous ne déraciniez en même temps le blé je te pose une question Anne toi qui viens de lire ce passage pourquoi le maître de la moisson le maître de ce champ n'a n'a-t-il pas autorisé ses serviteurs à arracher l'ivraie parce que nous ne sommes pas dieux et qu'on peut se tromper parce que oui tout à fait effectivement parce qu'on peut se tromper tellement que l'ivraie se ressemble au blé et aussi aussi il y a une chose quand il dit que si vous arrachez l'ivraie vous allez arracher vous risquez d'arracher en même temps le blé ça veut dire que les deux racines s'entremellent vous voyez frère et soeur c'est à dire la racine de l'ivraie et la racine du blé s'entremellent c'est fou ça vous vous rendez compte frère et soeur vous semez deux plantes dans un champ si les racines ne se croisent pas ne s'entremêlent pas vous pouvez arracher s'il y en a deux par exemple vous pouvez arracher l'un sans causer de dégâts à l'autre mais si les racines se sont entremêlées donc vous êtes obligé d'attendre la moisson la maturation des fruits maintenant une fois une fois que vous avez pris les bons fruits parce que c'est ça l'objectif vous pouvez maintenant même abattre les deux donc mes amis ça veut dire que vous comprenez la révélation l'illumination que tu nous donnes ici ça veut dire que la racine ici c'est le coeur et l'âme donc ça nous parle des sentiments Dieu sait que nous sommes sentimentaux c'est terrible oh mes amis la partie la plus importante d'un arbre c'est la racine parce que c'est elle qui va chercher la sève qui va chercher la nourriture pour l'arbre la partie la plus importante de l'homme c'est le coeur le coeur de l'homme et Dieu sait que nous sommes sentimentaux nous les humains chrétiens et païens et que si les anges procèdent avant la moisson avant que nos fruits les fruits de l'esprit de Dieu n'atteignent leur maturation dans nos vies frère et soeur si les anges procèdent à l'arrachage de toutes ces plantes nous allons beaucoup ne vont pas être sauvés c'est terrible les sentiments les sentiments mes amis nous tuent les sentiments oh mais je le connais depuis longtemps mais nos racines se connaissent nous nous connaissons dans l'intimité nous nous connaissons dans le secret ça fait des années que je connais cette soeur ça fait des années que je connais cet homme ça fait des années les racines je sais pourquoi parce que si tu arrachais si ils arrachaient le livret les racines du blé n'allaient pas laisser les racines le livret de partir les racines du blé allaient s'attacher aux racines de l'ivret pour empêcher l'arrachage c'est fort je suis enseigné au même moment que vous oh que Dieu nous aide je n'avais même pas parlé de ça dans mon livre pour vous dire que c'est en direct que je sois enseigné comme vous les sentiments c'est terrible la parole frère oh ce livre est inspiré par le Saint-Esprit c'est magnifique voyez frère alors vous comprendrez que dans une église je prends un exemple concret pour vous pour que vous compreniez un peu cela dans une église par exemple des chrétiens sont attachés à un pasteur maintenant si on dit que ce pasteur doit quitter l'église locale parce qu'il a travaillé depuis il y a travaillé depuis 10 ans qu'il faut qu'il passe à autre chose ce sont des chrétiens même même ceux qui craignent Dieu qui vont dire nous refusons que le pasteur s'en aille nous refusons que tel frère bouge il risque même de ne plus aller à l'assemblée de ne plus y aller voyez à quel point nos racines se sont entremelées frère c'est pour cela que le salut frère beaucoup croient l'avoir mais il y aura des surprises ce jour là il y aura des surprises donc si Dieu ne nous enlève pas tout de suite c'est parce qu'il sait que nous sommes encore dans les sentiments et comme les fruits ne sont pas encore n'est-ce pas mûrs s'il enlève là nos églises mes amis plus de 95% de ces chrétiens vont se retrouver dans le lac de feu voyez c'est-à-dire les racines de l'ivraie et les racines du blé sont devenus amis les meilleurs amis du monde elles mangent à la même table elles boivent la même sève la même parole selon Hébreux 6 on nous dit que si une pluie tombe régulièrement sur une terre et que cette terre produit des ronces de chardon et bien ces herbes ces plantes seront brûlées en gros ça veut dire que l'ivraie même si elle entend la parole de Dieu elle va quand même produire mes amis des épines juste un exemple comme ça des mauvais fruits parce que son fond n'est pas bon et malheureusement beaucoup de chrétiens mangent quand même à la même table l'apôtre Paul disait ceci dans 1 Corinthiens 5 si quelqu'un ce nomme frère est un pudique cupide voleur outrageux ravisseur ne mangez pas avec un tel homme c'est terrible mais regardez comment nous sommes dans les sentiments nous chrétiens aujourd'hui quant à à l'application totale de la parole de Dieu nous avons des difficultés beaucoup ont des difficultés parce qu'ils disent mais oui mais il faut l'amour il faut la patience il faut comprendre voyez comment nos racines sont entremelées avec l'ivraie c'est pour cela frère ceux dont les racines sont entremelées comme ça ne peuvent produire que la mort la mort c'est pour cela il faut attendre la moisson c'est pour cela il y aura des surprises à la moisson mes amis il y aura des surprises et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens se posent la question même beaucoup de païens mais si Dieu existe pourquoi n'intervient-il pas et beaucoup de chrétiens se disent mais pourquoi Dieu tarde-t-il à nous enlever mais c'est parce qu'il sait que frères et sœurs qu'il faut que les fruits atteignent leur maturation que les fruits soient murs afin que la différence soit évidente et là on verra des gens que l'on croyait être spirituels être des vrais serviteurs des vrais servants de Dieu on va s'apercevoir mes amis qu'ils étaient n'est-ce pas une autre plante d'une autre nature et qu'ils ont d'autres fruits voyez c'est terrible regardez comment Dieu a fait les choses une femme conçoit et Dieu ne peut intervenir l'accouchement ne peut intervenir avant neuf mois c'est ça la moisson c'est la naissance c'est la naissance oh Dieu aide-nous aide-nous voyez frères et sœurs et et ici c'était les serviteurs c'était des hommes qui voulaient arracher l'ivraie mais comme nous pouvons manquer souvent de discernement parce que nous ne voyons pas tout parce qu'on n'a pas la pleine connaissance le maître a dit le maître du chant qu'il enverrait des moissonneurs c'est les anges parce que les anges mes amis ont la pleine connaissance étant dans la présence du père là-haut tout le temps dans le monde spirituel donc eux seuls pourront aller en profondeur sous terre pour mes amis arracher correctement mes amis les racines de l'ivraie mais si c'est nous les hommes nous allons nous risquons d'arracher en même temps le blé parce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le secret et les anges aussi parce qu'ils sont dans le secret du père ils voient tout car ils sont dans la gloire c'est terrible frère donc l'arrachage ne pourra pas se faire de l'extérieur mais l'arrachage se fera de l'intérieur à sous terre c'est comme ça que les anges vont procéder frère c'est grave que Dieu nous aide si tu croyais que ton salut était acquis par la foi oui mais dis-toi que ton âme Satan veut créer des liens d'âme avec d'autres femmes Satan veut c'est pour ça qu'on parle de lien d'âme mes amis bah oui Anne c'est les racines qui s'entremêlent les liens d'âme bah oui voyez oui cette femme je la connais depuis des années c'est comme ma mère mais j'ai du mal à pas faire mais voilà les liens d'âme les liens d'âme Seigneur mon Dieu Seigneur mon Dieu aide-nous à comprendre l'évangile frère frère ce qui va faire que beaucoup de chrétiens vont être disqualifiés ce sont les sentiments humains c'est pour ça que Philippien 2 nous dit ayez le sentiment qui est en Jésus Christ pas les sentiments humains selon les hommes mais les sentiments qui est en Christ pour tenir ferme voyez frère des cieux quand il faut prendre des décisions savoir les prendre même si c'est oh t'es mon fils dans la foi il faut savoir prendre des décisions parce que sinon quand il y a les liens d'âme comme ça c'est fini 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 on se laisse entraîner par l'ivraie oui et à la moisson il y aura des surprises des surprises Seigneur n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ils croyaient bien faire ils croyaient être dans la vérité n'avons-nous pas fait des miracles n'avons-nous pas annoncé l'évangile n'avons-nous pas voyagé partout dans le monde n'avons-nous pas organisé des séminaires le Seigneur dira vous commettiez vous commettiez l'impunicité le péché retirez-vous de moi oh Dieu aide-nous moi je veux être sauvé frère je vous assure le combat est rude le combat est rude la moisson frère Apocalypse on se parle de la moisson regardez oh que Dieu nous aide je tremble ce soir puisque Dieu nous donne le frère comme message 11 15 à 19 le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son et à son Christ il règnera au siècle des siècles les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu ok Anne excusez-moi c'est Apocalypse 14 14 à 20 voilà la moisson ici je regardais et voici une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main une autre sortie du temple un autre ange sorti du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée lance ta faucille et moissonne l'heure est venue de moissonner car la moisson de la terre est mûre donc Jésus-Christ reviendra quand la moisson de la terre sera mûre un enfant naît les enfants naissent quand les femmes en général leur grossesse atteint leur donc arrive à terme d'accord Dieu est intervenu à l'époque de Noé une fois que le péché de la terre avait atteint son paroxysme Dieu est intervenu à l'époque de Genèse 11 dans Genèse 11 lorsque le péché de la rébellion des hommes avait atteint son paroxysme Dieu est intervenu n'est-ce pas avec Abraham lorsqu'il a les enfants d'Israël l'avait sous Moïse pour chasser les Canadiens de leur territoire parce que le péché des Amoriens avait atteint son paroxysme Dieu est intervenu frères et sœurs à chaque fois que Dieu était intervenu dans les écritures c'était parce que le péché des enfants des hommes des hommes avait atteint son apogée Dieu a fait descendre Moïse de la montagne de Sinai parce que le peuple s'était corrompu donc le retour de Yeshua se passera de la même manière son retour que nous attendons tous quand le péché de la terre va atteindre son paroxysme et c'est le cas actuellement et il va revenir il va revenir également quand une fois que les deux plantes le blé est livré auront des fruits mûrs et c'est le cas actuellement voilà pourquoi il y a ces deux réveils la croissance de ces deux plantes corresponde à deux mouvements de l'esprit à deux réveils le mouvement de l'esprit de Dieu du Saint-Esprit et le mouvement de l'esprit de l'antéchrist ou de l'esprit de l'erreur voyez c'est pour cela qu'il a dit que les deux plantes vont croître ensemble pas chacune dans son coin les deux plantes ensemble c'est-à-dire qu'il va y avoir ces deux réveils le réveil de l'épouse qui va faire un retour à la parole pure à l'évangile de la foi seul en Dieu en Dieu seul la croix la mort et la résurrection de Yahshua sans mes amis cette mort il n'y a pas la résurrection il n'y a pas le salut l'évangile de la dépendance totale au Seigneur de la sanctification comme étant le fruit de la vie chrétienne de la conversion de la nouvelle naissance de l'amour pour la vérité de l'amour pour son prochain l'amour pour Dieu mes amis cette foi qui fait qu'aucun pasteur qui veut qu'aucun pasteur ne doit courir après les hommes pour avoir de l'argent mais doit s'attendre à Dieu que les chrétiens s'attendent à Dieu que la dîme c'était la loi qu'on n'a pas à l'exiger que les bâtiments ne sont pas les églises c'est l'église c'est les frères et soeurs qui se rassemblent l'église de Yeshua là où deux ou trois s'assemblent en son nom le Seigneur disait qu'il est là cet évangile là Dieu est un il y a un seul Dieu Yeshua notre maître quand ce chrétien se réveille il revient à l'évangile pur à la sainteté et de l'autre côté juste à côté il y a un réveil mes amis de la Babylone de l'église émergente où l'évangile de la prospérité est proclamé où les gens vont chasser les frères et soeurs pour avoir le poste dans l'église pour diriger pour être seul à diriger à tout faire tout en manipulant sournoisement les gens avec le matériel avec l'argent vous voyez avec des belles paroles donc ce réveil où l'on voit de plus en plus des pasteurs corrompus s'unir en créant des dénominations des fédérations des groupes des pasteurs des pastorales tout en mes amis en mettant l'accent sur les apparences extérieures costumes et cravates tout le temps vous voyez soutane et des gros des crucifides de grosses chaînes de grosses croix vous voyez ils pratiquent l'ordination ils font des affiches avec leurs photographies leurs pédigrées à côté tout ça pour promouvoir leur propre ministère et non pas Christ il y a chou à notre maître vous voyez frères et sœurs et ce réveil des faux prophètes également est en train de monter au même donc pareil le réveil de l'église d'un côté et le réveil de l'église apostate de l'église de l'audyssée de l'autre c'est terrible les deux plantes vont croître ensemble la croissance c'est le réveil c'est la résurrection c'est ça le réveil et c'est pour ça dans Matthieu 24 le Seigneur disait qu'il se levera des faux prophètes et des faux Christ ils feront des grands prodiges pour séduire s'il était possible même les élus voyez et c'est le cas frères et sœurs c'est deux réveils ce sont le réveil de deux plantes de deux semences le blé et l'ivré donc vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez pas renier refuser le réveil de l'église véritable des vrais chrétiens et en acceptant que le réveil de l'ivré vous ne pouvez pas accepter que le réveil de l'église véritable tout en refusant le réveil de l'ivré les deux plantes vont croître ensemble et je dis bien que la croissance nous parle de la résurrection c'est quelque chose une semence qui était cachée sous terre va commencer à germer à monter c'est ça le réveil tout le monde va voir cela et c'est pour cela frères et sœurs il faut être équilibré et c'est terrible ce qui se passe ici c'est terrible on nous dit que cet ange reçoit l'ordre de lancer sa fossile et de moissonner c'est pour cela dans Matthieu 24 le Seigneur disait Matthieu 13, 24 là-bas qu'il allait envoyer ses anges les moissonneurs pour moissonner il nous dit que la moisson de la terre était mûre donc ça veut dire mes amis les faux pasteurs seront de plus en plus corrompus de plus en plus comme la parole nous dit donc les hommes imposteurs dans 2 Timothée 3, 13 vont de plus en plus égarer voyez c'est terrible on continue et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel il avait lui aussi une fossile tranchante un autre ange qui avait pouvoir sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante en disant lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre car ses raisins sont mûrs l'ange jeta sa fossile sur la terre il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu et la cuve fut foulée hors de la ville du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades là c'est la guerre d'armageddon la grande c'est la colère de Dieu c'est terrible les raisins de la terre nous dit la parole sont mûres ça veut dire quoi les raisins de la terre c'est à dire les raisins produisent ce jus n'est ce pas qui représente le sang donc ça veut dire que la terre va tellement faire couler le sang comme Caïn avait fait couler le sang de son frère Abel et son sang criait jusqu'au ciel et Dieu était intervenu voyez comment ça se passe donc actuellement le sang des saints est de plus en plus versé par Babylone qui est ivre du sang des saints voyez c'est l'image des raisins qui sont mûrs et c'est pour cela que Dieu va intervenir ça veut dire que tant que les raisins de la terre ne sont pas mûrs Dieu ne va pas intervenir c'est pour cela frère et soeur il faut que nous soyons bien enseignés car avant le retour du Seigneur on sera de plus en plus rejetés de plus en plus persécutés traités de tous les noms ne soyez pas choqués si on critique un vrai pasteur un vrai prophète un vrai chrétien Paul disait nous sommes au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation de la gloire et de l'innominie c'est biblique frères et soeurs que cela ne vous choque ne vous choque pas et c'est terrible et la moisson correspond à ce retour du Seigneur au retour du Seigneur le Seigneur Matthieu 25 31 vous allez noter cela à 44 là-bas au moins où le Seigneur dira qu'à son retour donc il paraîtra du ciel et puis il va paraître il va envoyer ses anges aux quatre coins de la terre pour rassembler ses élus n'est-ce pas et il mettra les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite d'accord et il dira aux boucs retirez-vous de moi Matthieu 25 41 et allez dans le feu éternel donc ce sont les anges qui vont rassembler ses élus et puis ils vont arracher les boucs c'est-à-dire livrer pour les jeter dans les temps de feu et de souffre chrétien le combat est rude préparons-nous à traverser des périodes difficiles car à côté de ce réveil véritable il y a un autre réveil celui des faux celui de l'impulsité de la cupidité du new age de l'écuménisme mes amis de l'église l'église émergente cette église qui prône mes amis la politique où des pasteurs de plus en plus s'engagent dans la politique des pasteurs s'engagent de plus en plus dans le marketing dans le management dans la vente de toutes sortes de produits café chocolat et de plus en plus mes amis des pasteurs vendent ces produits et des vêtements dans les églises où les églises sont devenues des véritables marchés frères et sœurs et on a ce réveil là et ces hommes deviennent de plus en plus riches de plus en plus puissants car ils correspondent à l'église de l'Odyssée car l'ange de l'église de l'Odyssée disait qu'il était riche qu'ils étaient enrichis c'est le cas chrétien prépare-nous l'heure est grave ne me demandez pas de vous dire où se trouve la vraie église je vous recommande et je vous recommanderai toujours Christ je ne suis pas ici pour vous dire de quitter vos églises afin de venir chez nous parce que moi j'appartiens au Seigneur et je vous recommanderai toujours à Christ Yeshua Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur et à son royaume je vous recommanderai toujours au Père Céleste notre Dieu et à aucune église locale à aucun pasteur mais à Dieu et à Dieu seul c'est ça l'évangile frères et sœurs développez votre relation personnelle avec le Seigneur l'heure est bel et bien grave que Dieu nous aide que Dieu nous garde on va juste chanter un cantique pour la gloire de Dieu afin que nos cœurs mes amis se préparent et que nous soyons dans la sanctification pour pouvoir aller avec le Seigneur un chant nous te donnons gloire Dieu d'Israël notre sœur va nous aider merci Seigneur et on va lui donner le micro c'est possible de mieux ce micro là c'est possible voilà merci Seigneur Dieu est bon merci à notre frère Loïc Seigneur garde nos cœurs il n'y a que toi qui peux nous protéger papa tu as dit sans toi nous ne pouvons rien faire garde ton peuple garde tes frères et sœurs Yahshua parce que tu es notre frère aîné le premier-né de toute la création father we love you father we need your presence we love you Lord my God Lord Dieu discaille papa garde-nous garde-nous Seigneur le premier-né de toute la création I lift my hands in worship And I bless your holy name You deserve the glory Oh, the other Lord I lift my hands in worship And I bless your holy name For you are great You're the miracle so great There is no one else like you There is no one else like you For you are great You're the miracle so great There is no one else like you There is no one else like you Hallelujah, oh we give you praise You deserve the glory Father, oh the other Lord I lift my hands in worship And I bless your holy name You deserve the glory Oh, the other Lord Lord, I lift my hands in worship And I bless your holy name For you are great You're the miracle so great There is no one else like you There is no one else like you There is nobody else like you, Jesus For you are great You do miracles Great and mighty miracles You're so great There is no one else like you, Jesus There is nobody like you, Jesus There is nobody, nobody, nobody Tu mérites toute l'honneur Papa, parce que tu es d'un Seigneur, parce que tu es d'un Seigneur. Personne n'est comme toi Seigneur. Hallelujah. Et l'honneur, nos élevants, pour t'adorer, je mérite la croix. Et l'honneur, nos élevants, nos élevants, pour t'adorer. Oh, tu es Dieu. Tu mérites si grand miracle. Tu mérites si grand miracle. Il n'est pas parable à toi. Il n'est pas parable à toi. Il n'est pas parable à toi. Tu es Dieu. Tu mérites si grand miracle. Il n'est pas parable à toi. Il n'est pas parable à toi. Il n'est pas parable à toi. Personne n'est comme toi Seigneur Il n'est comme toi Tu es Dieu Tu fais des si grands miracles Ne l'est comparable à toi Il n'est comme toi Seigneur Alléluia Nous bénissons ton nom Quand tu es dit, tu es dit Tu mérites toute l'honneur Tu mérites l'adoration Papa Seigneur Nous t'aimons Nous n'est comme toi Nous n'est comme toi Oh Adonai Personne n'est comme toi Seigneur Alléluia Je ne sais pas 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 Que je ne sais pas Seigneur, nous voulons élever ton nom, et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne t'habit jamais. Tu es le Dieu de t'amnité, tu lignes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ton nom, nous voulons élever, nous voulons élever, nous te disons merci pour ce que tu fais dans ton nom, Seigneur, que ton amour ne t'arrive jamais. Tu retiens, la terre d'éternité, je Yasu, la terre égorecie. Tu es saint Seigneur Tu es saint Seigneur Tu es saint Adonai Comment n'est pas t'aimer Père Nous voulons Seigneur atteindre Le ciel Notre objectif Père garde nos cœurs Garde nos yeux sur toi Seigneur Béni soit ton nom Adonai Au nom de Yeshua Gloire à Dieu Alléluia Mes amis que le Seigneur vous garde Dans son repos Qu'il console ceux qui sont malades Qu'il vous guérisse Qu'il console ceux et celles qui sont abattus Blessés Qu'il vous fortifie Et ceux qui sont découragés Soyez relevé Le maître en revient Oh Père Oh Lord Father Father we love you Father we need your presence Et ça Et ça Que c'est un dieu Tout puissant Tout puissant Oh Père, tu es sang, digne la mort, digne la mort, Jésus tu es sang, 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 toi le Seigneur, tout puissant, saint étonnant, saint étonnant, saint étonnant, tu es sang, Jésus tu es sang, saint, saint, le Seigneur Dieu, tout puissant, saint étonnant, saint étonnant, стол me chegant. Gloire à ton nom Père, merci, merci pour ta grâce. béni soit ton nom au nom de Yeshua Amen, gloire à Dieu gloire à Dieu Seigneur merci merveilleux Seigneur je ne sais pas si demain Joël et notre frère Joël et notre frère nos frères Joël, Poupon et Trésor si ça ne vous dérange pas, je ne sais pas si vous ne pouvez pas animer l'émission demain soir pour encourager les frères et soeurs et demain soir 20h30 heure de Paris une émission spéciale spéciale Jésus Christ de Nazareth Yeshua quand on parle, à chaque fois qu'on parle d'une émission spéciale bien sûr c'est toujours pour Christ bien sûr alléluia, gloire à Dieu que Dieu vous garde, merci à l'équipe technique au nom de Yeshua samedi samedi nous sommes à Evry comme d'habitude et que toute la gloire soit rendue au Seigneur les frères et soeurs de Belgique ne vous inquiétez pas le Seigneur est avec nous nous sommes avec vous ensemble, main dans la main pour l'avancement de l'œuvre du Père au nom de Yeshua et au mois d'août on sera en Allemagne au mois de juillet et on vous donnera toutes les informations plus tard que Dieu vous garde au nom de Yeshua merci pour vos prières priez beaucoup pour nous merci pour vos dons vos soutiens pour l'avancement de l'œuvre pour que TV Radio de Vie fonctionne dit à ce qu'on tout ça que Dieu vous garde au nom de Yeshua Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501